Certains penseurs du XXe siècle associent les éléments du sigle Fiat à d'hypothétiques représentations symboliques de 6000 ans d'âge découvertes dans des pyramides de lointain pays. Celles-ci relatent l'existence de Fiat Zakoalt, un dieu pop, garant de l'épanouissement et de la célérité chez les hauts prêtres aztèques et dans certaines religions minoritaires du sud de l'Asie. Le 6 juin 1997, le professeur Samuel Ducato, docteur en archéologie pour la faculté internationale de Milan, démontre à une assemblée de plus de 1500 experts l'existence d'effigies inconnues parmi les divinités mythologiques courantes, dont une frappée de plusieurs entailles parallèles, cinq diagonales taillées côte à côte. Suite à son intervention de plus de deux heures fourmillant de détails et de photos, un coûteux projet d'études est voté à la majorité dont Ducato prend immédiatement la tête. Une grande série de fouilles archéologiques réalisées en Espagne, au Sri Lanka et en Chine, ainsi que l'étude de milliers de rapports détaillés et la traduction de centaines de milliers de symboles hiéroglyphiques, ont à ce jour pas encore permis de corroborer les déductions de Samuel Ducato. Sans le savoir, des jeunes arpentent aujourd'hui les routes sur ce qui se révèlera peut-être, un jour, comme les vestiges réincarnés d'anciens cultes oniriques disparus. Bon film. Paul, vous devrez y aller. Tu penses y être à temps ? C'est bon, ça me ferait un petit échauffement. Ceinture ! C'est bon, ça me ferait un petit échauffement. C'est bon, ça me ferait un petit échauffement. I'll make it through, prove it to you Follow me Follow me I'll make it through, oh yeah Bonjour et bienvenue sur Channel Fiat Pour la troisième édition de la légendaire course Fiat and Furious Je suis en direct de la zone industrielle de Coignères Et j'ai avec moi, et pour toute la durée de l'épreuve reine du championnat Monsieur Georges Barquetta Salut Bob Bonjour Georges Alors Georges, pour ceux qui ne sauraient pas encore Et je doute qu'il en reste beaucoup Georges Euh si Bob Ok Georges, vous avez remporté la première édition du Fiat and Furious Georges, quel bilan tirez-vous Deux ans après cet exploit qui restera sans nul doute dans les annales Georges Eh bien Bob, cette victoire m'a permis en tout cas de convaincre les membres de la Fiat Security Center De m'embaucher en tant que crash testeur humain Et c'est pour moi, je vous avoue, une très grande réussite personnelle Vos pronostics pour la course Georges ? Difficile de se prononcer dans la mesure où le dernier participant n'est pas encore arrivé Mais nous savons tous que Vin Gaswell est le participant le plus chacal Pardonnez-moi l'expression Bob Et je dirais qu'il a de très grandes chances de gagner cette nouvelle édition du Fiat and Furious Wow, ça doit bien être un moteur 4 cylindres ou une vraie bête de course Je ne sais pas ce que vous en pensez Bob Mais on dirait qu'elle semble brûler d'impatience de bouffer du bitume N'est-ce pas Bob ? Oui, cette course promet d'être passionnante Georges C'était Bob Tipo et Georges Marchetta pour Channel Fiat On se retrouve sur la ligne de départ juste après la météo des plages Yo Paul, t'es venu man ? Salut Johnny, ça va ? Content de te revoir Ça va, nickel Salut Johnny Yo, t'es là aussi Monica ? Trop mieux pourquoi vous êtes arrivés en retard Bon Paul, je dépose la carte des livres Je t'emprunte ton stylo Tiens, j'ai entendu dire que t'avais fait le grand schlame en Australie Je suis vraiment très impressionné man Eh ouais, j'en ai profité pour régler ma caisse un petit peu Et puis je me suis préparé pour le Fiat and Furious Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon man, ça ne va pas être facile Toutes ces caisses ont l'air d'avoir des stris sous le capot Et les gars vont lents de la gueule Tu sais, comme nous l'a bien appris Maître Cinco Cento Ce qui compte, ce n'est pas la façon dont on s'appuie sur sa caisse C'est la façon dont on conduit sa caisse Tu vois le bohine noir là-bas ? C'est celui de Michael Knight Il possède une Panda 1000 V6 un peu trafiquée mais j'en sais pas plus En tout cas, il reste à surveiller Celle-ci, c'est celle de Vingazual Le vainqueur de la précédente édition Il est capable des pires malversations pour arriver à bout de ses adversaires En tout cas, il ne sent pas bon Quel genre de malversation ? Certains de ses concurrents se sont mystérieusement volatilisés Et d'autres ont eu de graves problèmes techniques Il opère comme un fantôme Personne n'a jamais réussi à le prendre la main dans le capot Ok, je ferai attention Sinon, la voiture du fond, c'est une Fiat Punto Elle appartient à Paul Runner, un de mes amis Non mais c'est bon, je suis là Tu me conseilles quoi pour le départ ? Évite les contacts et prends la tournante L'important, c'est d'arriver à Antille Tu te ramollis, Johnny L'important, c'est de gagner Ok, faisons chauffer la gomme comme au bourre vieux temps Bonjour Kit Bonjour Midem Alors Kit, t'as quoi sur ce gasoil ? Les services spéciaux le soupçonnent de dérober les voitures Et de les utiliser de manière frauduleuse Pour remporter des courses Donc une preuve n'a été rapportée pour le moment On ne m'a pas confié cette mission d'infiltration pour rien Kit C'est flic Et pour les autres ? Le type à la fiat blanche s'appelle Johnny Multiplat C'est un habituel des courses mais pas des podiums Le second, Paul Runner n'est pas connu des services de police Vous êtes de retour sur Channel Fiat Et l'on me signale dans mon oreille que le départ ne va pas tarder à être lancé Les concurrents rejoignent leur bolide Et s'apprêtent à se lancer dans le plus grand défi automobile de tous les temps J'ai avec moi l'inspecteur Ulysse O'Neill Responsable de l'opération Cheval Argenté de cette année Alors Ulysse, quel moyen avez-vous mis en place pour interpeller les participants de cette course qui, on le rappelle, est illégale ? Oui Bob, je suis actuellement sur le terrain et personne ne sait que je suis ici Bon bah pour l'instant, les recherches sur les véhicules découpables n'ont rien donné de concret Mais bon, étant donné que je suis soutenu par une très bonne équipe Je ne pense pas que les criminels vont pouvoir continuer à se cacher très longtemps Merci Ulysse Bon les gars, je vous rappelle les règles Vous foncez au 126 bis rue Rivoli Là-bas, vous faites prendre en photo avec Steven Ensuite, vous foncez ici Le premier qui franchit la ligne a gagné Je vous rappelle quelque chose Il n'y a pas de règles, pas de limites Alors à mon signal Oh oh, on dirait que Johnny Multipla vient de Calais Les concurrents partent du point A et doivent se rendre au point B pour être pris en photo avec notre ami Steven Puis reviennent au point A Aucun parcours prédéfini Seules les compétences de pilotage, d'orientation et d'anticipation fera différence Mais tandis que je vous parle Les trois voitures de tête se disputent l'avantage de la sortie de poignée Je suis dans l'avantage de la sortie de la nature Je suis dans une alors de la santé Je vais vous aider à faire Come back, come back, come back I'll take your butterfly Come back, come back, come back Drown you around a corner Come back, come back, come back Yeah, now you're in it Come back, come back, come back The light is on fire Yeah, yeah, man Kit, you can't beat face-to-face You have to do it Call me this con Hello ? Ah 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 Quel enfoiré ! Ah ouais, vas-y, vas-y Kit, rappelle-moi ce con Michael, I'm not sure Oh si si, vas-y, on va se prendre la poire Ah 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 Putain, Linda, passe-moi la Contrex I'll make your butterfly I'll make your bear I'll make your man, command I'll make your man, command You know you're pretty You know you're pretty T'es pas obligé de rouler si vite Y'a personne dans le rétro Tu as l'impression de rouler très vite Mais elle n'a pas donné tout son potentiel Tiens par exemple Une seule pression sur ce bouton Et la nitro nous ferait péter le compteur C'est le volant qui faut toucher Pas moi Inquiète Et confiance Ça va ? T'as pas trop chaud ? Non ça va merci Mickael Je ne suis pas sûr que cela soit une bonne idée Depuis quand on demande la vie à une voiture Une voiture qui parle On aura tout vu Ah tais-toi Je te balance avec le siège déjectable Mickael Au moins Ne le pose pas sur le fauteuil Il va chier partout Un bonsai Ne chie Pas Bon ça suffit tous les deux maintenant Vous ne voyez pas que j'essaie de conduire Bon je me suis pas présenté Je m'appelle Mickael Et je suis flic Et toi ? Je suis acteur Il n'y a pas trop de débouchés pour un bonsai Mais j'ai bon espoir Pour le moment je fais sur toute la figuration et des pubs Dernièrement avec Harrison Ford Tu sais qu'il m'a dit lui-même Que j'ai beaucoup de présence Mickael Notre position vient d'être dépassée Nous sommes troisième Merde Faut attrapé Gasol Attache ta sature monzaï Prêt Il semble pour l'instant que vos prévisions se réalisent Georges Et il garde une certaine avance sur ses concurrents Oui Bob On retrouve avec plaisir le style de conduite Qui avait fait de Vin Gasol Le vainqueur de la dernière édition Oui Nous l'avons d'ailleurs suivi depuis sa dernière victoire Pour en faire un passionnant documentaire Un reportage Ringo Doblo Depuis la fin de l'édition 2003 du Fiat & Furious Un seul nom était sur toutes les lèvres Vin Gasol Le vainqueur contestable et pourtant incontesté Du plus formidable événement sportif de ces 100 dernières années A accepté de se confier à Channel Fiat Dans sa résidence secondaire de Bonarcy C'est bien qu'il faut pas se détacher C'est qui ? Ah c'est vous ? Salut Moi c'est Vin Gasol Un gros coup de chance quand même Un enchaînement de pas de bol Donc pas eu de bol moi j'ai eu de la chance A le premier pas bon pas de bol C'est la panne quoi Un gros coup de cul quoi Des tonneaux bon Des décapitations de ça Pas de chance l'accident est vraiment trop con quoi Et moi j'ai passé à travers tout ça C'est le seul survivant quoi C'est bête à lire quoi C'est malheureux quoi Bon faut dire aussi que Je fais des préparations du tonnerre quoi Y'a rien qui pète Tout est calculé quoi La préparation c'est le plus important Toi commencer une course sans préparation C'est comme partir un jour sans retour Putain c'est comme les Touvi-Free Ils sont partis ils sont jamais revenus Ouais j'aime pas trop les animaux Oh putain il y a encore un morceau de lapin avec sa carotte Putain mais j'en ai marre On va souffler les poissons Parce qu'au moins eux Ils pètent pas les couilles Oh putain l'autre Comment il s'appelle Le Dai Lama C'est pas une tapette Quand tu penses que dans le monde Y'a des gens ils meurent de faim Ça me donne envie de leur rouler sur leur gueule de p'tits merdeux En mars 2004 c'est la consternation Le magazine Voici publie un certain nombre de clichés Mettant en péril la réputation du champion Une autre Allez ! Ici là Indiana Police Fond de 3ème 240 km heure Elle a l'accident grave con quoi Un oiseau Putain croire que la nature m'en veut pas Enculé madure Tu mets toujours la chaussette droite en premier Ouais mais y'a des... Donc là ça lâche Et après la chaussette gauche Et puis y'en livre Le truc quoi Un jour j'ai 20 sur 20 sans tricher Et ça là c'est quoi ? C'est quoi ? Ça ? Un désastre Chaotique L'apocalypse Le truc de merde quoi Le truc Franchement j'étais à fond de première quoi 14 km J'arrive pas à froid dans ma tête à cul Et la pile dans l'angle mort de devant Bon mais j'me bouffe un caddie bordel Une bonne course C'est comme un moment de Nutella C'est une bonne préparation de la piste et de la course Parfois J'te rappe la bouffe de mes poissons Et un mental d'acier Tu rentres dans ta voiture Tu t'attaches Et tu y vas là Tu mets la première Tu pars en burn BAM Tu pars Et puis là Tu suis tu suis tu suis Tu pousses une autre Je sais pas Tu fais ce que tu veux Et tu craches dessus Attard Arrête pas Mais la pente est doux T'es nique Et puis là Hop t'arrives Et là t'arrives C'est bon C'est nickel C'est... C'est le pied J'ai toujours eu des hauts, des bas mais... Oh putain ! Allo ? 4 ans J'avais fermé la C Ouais Attends je t'appelle tous les jours Fais là vas-y viens Oh putain Oh putain ! J'en ai marre de la vie ! Putain ! J'avais complètement oublié que je l'avais laissé ouverte ! Furious On arrive au checkpoint ! Voilà Steven ! Dis moi, tu préfères quoi ? Tirer une voiture ou tirer un coup ? J'y suis presque ! 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 Ha ha ! Tu ne t'en tireras pas si bon compte ! Je vous avais dit qu'il faudrait compter avec Johnny Multipla ! Ha 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 ! Merde ! Il a été fou là il gagne du terreau là ! Dis moi tu préfères quoi ? Tripoter le manche de ta voiture ou tripoter ton manche ? Oh il me semble que Johnny Multipla revient sur son adversaire A 38 secondes l'un de l'autre Comme le prouvent les photos témoins ! Cette course devient de plus en plus palpitante ! Je pense que c'est le moment de tester nos téléspectateurs en jouant au concours top position ! Chaque semaine à gagner, un toit ouvrant à monter soi-même, offert par notre partenaire Volkswagen. Mais on me fait signe dans mon oreille que Michael Knight vient juste de prendre sa photo au checkpoint. Regardons-la immédiatement. Linda, passe-moi mon portable. Dis-moi, tu préfères quoi ? Allumer tes fables ou aller une ? Allô ? Salut Johnny, c'est Vin. Vin, qu'est-ce que tu veux ? J'ai mis une bombe dans ta voiture. Quoi ? Quand j'appuierai sur le bouton de ma télécommande, elle s'enclenchera. Ensuite, si tu passes sous la barre des 50 mails à l'heure, elle explose. Non, attends ! Je t'avais dit que 50 mails à l'heure, c'était beaucoup trop. Il m'a dit qu'on est quatrième. C'est une bonne place, tout n'est pas perdu. Paul, on est dernier. C'est pas grave, je vais jouer mon atout. Mais trop ? Pas encore. À la prochaine intersection, tournez à droite. À gauche, c'est mieux. On évite les petites ruelles du quartier Est. Monsieur le bonsaï qui sait tout, sachez que j'ai une carte de satellite qui me permet de visualiser la ville comme si je la regardais de haut. Et moi, je te dis que c'est mieux à gauche. C'est pas vrai, ça. Les étrangers croient toujours savoir mieux que les locaux. Eh, personne ne t'a demandé de ramener tes branches ici. On se débrouillait très bien sans toi. Ok, alors on va à droite. Mickaël, tu verras bien que cette boîte toute la touche de bain, elle est plus décadrée. Mickaël, n'a pas le voir et fais-moi confiance. Bon, ça suffit, là ! Mais qui, tu fais quoi ? C'est des idées. C'est lui ou moi. Mais qui, tu fais pas ta mauvaise tête, il faut qu'on rattrape le gasoil. Bon, de toute façon, il n'y aura certainement plus vite à piller. Bon, va, il n'en rajoute pas. Ok, ok, moi, c'est ce que j'en disais, hein. Mickaël, loin de moi l'idée d'entraver cette opération, mais... Redémarre, on réglera le reste plus tard. Et toi, bonsaï, que je t'en prenne plus à embêter. J'ai l'impression qu'il a un problème. T'occupe, on a une course à gagner. Paul, regarde, c'est vide. Mais comment fait-il pour aller aussi vite ? Attention, chérie, il y a un virage devant. Si je le prends par l'intérieur, il ne pourra pas me tomber. Paul, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne devrais pas plutôt prendre par l'intérieur. Les poubelles sur le côté dégagent un haut niveau de toxines. Celles-ci, combinées aux émanations de chaleur du bitume, la température doit avoisiner les 48 degrés Celsius, pour faire un éteau tampera une adhérence sans comparaison. Pendant que Vin croira gagner le temps sur la corde, on va le pulvériser à l'extérieur. C'est celui de prendre la bonne trajectoire. Et après ? Bon, bah raté ! Peut-être pas assez de toxines. Et j'apprends l'instant même que notre premier participant ne va pas tarder à franchir la ligne. Il s'agit... Oui, c'est bien ça, il s'agit de Vin, Gas, Oil, Metham... Mais que se passe-t-il ? Pas maintenant ! Putain d'Ida, passe-moi la contraire ! Mais j'en ai plus, moi ! Bon, le fusil alors ! J'en ai rien à foutre ! Oh non ! Il nous a collé un secou d'eau ! Un quoi ? C'est un bouleur de Fiat, il nous bloque en première ! C'est un bouleur de Fiat, il nous bloque en première ! Et c'est finalement Paul Runner, le grand vainqueur de cette troisième édition du Fiaton Furious ! Bravo ! Bravo ! Merci. L'important a toujours été gagné. Linda ! Je m'en occupe, Mickaël ! Vin Gasoil, je suis flic, je vous arrête pour vol de voiture et meurtre avec la méditation. Attention ! Veuillez sortir du véhicule ! Faites deux pas en arrière ! Deux pas en avant ! Mettez les mains sur le capot ! Écartez les jambes ! C'est bon, inspecteur ! Vinda ! Vous êtes en état d'arrestation ! Essayez de toucher votre navet et votre langue ! Comment saviez-vous qu'il volait les voitures ? Bon écoutez, je suis flic et j'ai tout compris en voyant sa voiture ! Une Fiat ne tombe jamais en panne ! Dans les derniers mètres, toujours dans les premiers ! Et c'est pas tout ! Il avait renforcé son moteur ! Vous savez Paul, je suis flic ! Mais je suis désolé pour votre ami, je crois que Vin l'a tué ! C'est pas grave, j'ai mes moyens de toute façon ! En plus, il n'a jamais été foutu de remporter une course ! Alors, c'est bien qu'il finit bien ! Messieurs, un mot sur cette formidable course ? C'était cool ! A l'année prochaine ! Les bonsaïs assure ! Et vive les Fiat ! Salut gamins ! Tu vois ce bolide ? Tu l'as apprécié dans Fiat & Furious ? Et bien c'est pas seulement ! C'est une belle voie ! Allez à Lidl ! C'est la dernière victoire pour en faire un passionnant reportage ! Un reportage Ringo Doblo ! Oh non ! Il nous a collé un scudo ! Cette fois, c'est vraiment parti ! Ah, t'as bien tourné aujourd'hui, c'est à dire ! Tu veux manger des cailloux ? Mange Pierre ! Tiens, par rapport à une Sesento, C'est deux sous-papes par cylindre ! Allez, deux petits ! Un reportage Ringo Doblo ! Un reportage ! Fais chier ! Oh ! C'est du tout poté ! C'est pas Témille qui veut, messieurs ! C'est un entraînement ! Moteur ! Oh non ! Il nous a bloqué un scout ! Essayez de toucher votre langue avec votre nez ! Il l'a fait ! Cap au plongeon ! Tu peux te la tuiter comme ça ! À la plage ! Alors mon petit gars, fais moi le malin ! T'as envie de la toucher ? T'as envie de la caresser ? C'est possible ! Non ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! On voit la... Un étalage va le dire ! Voilà l'étalage ! C'est ça que tu cherches enculé ! Arrête ! Rejoins-moi au Leclerc-Bois-Darcy ! Dans une semaine ! Je serai accompagné de mon bolide ! Oh ! Bonjour toi ! Ça va toi ? Tite nouvelle ! Toutou ! Toutou ! Non regarde eux ! L'autre n'est même pas prêts ! Putain ! Et c'est finalement Paul Runner ! Le grand vainqueur de cette troisième histoire de Scat on Furious ! On l'a... Non ! Non ! A bientôt mon gars ! A bientôt mon gars ! Nothin' but a lot to lose ! Thought I had a lot to prove ! In my life there's no keepin' dyin' ! Goodbye to all my yesterdays ! Goodbye so long I'm on my way ! I... Criin' ! Bleedin' sweatin' dyin' ! I say gonna live my life everyday ! And I... Gonna touch the sky ! And I... Spread these wings and fly ! I ain't here to play ! Gonna live my life ! Essence ! Change ! Everybody's feelin' strange ! Never gonna be the same ! Makes you wonder how the world keeps turnin' alive ! Learning how to live my life ! Learning how to pick my fights ! Take my shots while I'm still burnin' ! Goodbye to all those rain lights ! Goodbye so long I'm movin' on ! I've had enough of cryin' ! Been sweatin' dyin' ! Give me a win ! I say gonna live my life everyday ! I... Gonna touch the sky ! And I... Spread these wings and fly ! I ain't here to play ! Gonna live my life ! Yes I say ! There ain't nothin' gonna get in my way ! Everyday ! Goodbye so long I'm movin' on ! I've had enough of cryin' ! Bleedin' sweatin' dyin' ! I say gonna live my life everyday ! I... Gonna touch the sky ! And I... Spread these wings and fly ! I ain't here to play ! Won't live my life ! Yes I say ! I... Oh I... Oh I... I'm gonna live my life everyday ! I... Gonna touch the sky ! Oh I... Oh I... I'm gonna live my life everyday !